L'élection a donc lieu dimanche, mais déjà on se demande comment les deux têtes de liste parviendront à calmer les esprits au lendemain du scrutin. C'est ce que Pierre-Alain leur a demandé. Ma première décision sera d'abord de ramener le calme dans cette ville comme je l'ai fait au mois de mars. Personne ne peut nier dans cette ville que j'ai ramené le calme depuis le 20 mars. Et moi que l'on vient traiter d'intolérant et dire que c'est moi qui prêche la haine, ceci est aussi tellement grotesque, alors que toute ma vie j'ai cherché à ramener le calme dans tous les endroits où je me trouvais. Concrètement, comment ferez-vous ? Comment je ferai ? Vous savez, cela est très facile. Je crois qu'une fois, si nous gagnons, et j'espère que nous gagnerons malgré les difficultés énormes que nous avons à vaincre, je crois qu'une fois les lumières éteintes du dimanche soir, je pense que dès le lundi, si nous réussissons à gagner les esprits en quelques jours, bien sûr pas le premier jour, mais reprendrons leur calme et que nous apprendrons, nous réapprendrons aux drouaises et aux drouées à vivre comme ils vivaient depuis quelques mois. Je sais que certains me reprochent de dramatiser la situation. Pourtant, ceux qui aujourd'hui prennent la lourde responsabilité, devant Dreux et devant la France toute entière, de s'allier avec un parti extrémiste, dont nous savons tous ce qu'il représente, « Je crois qu'un jour l'histoire jugera, et si par malheur il devait gagner, je crois que l'histoire ne leur pardonnerait pas. » On m'a dit que M. Piquet craignait que le sang coule. Non, vraiment, je ne le crois pas. De ma part, je vous assure, toutes les instructions sont données pour que nous gardions notre sang-froid dans toutes circonstances. Je vais peut-être manquer de modestie, mais on me reconnaît un certain nombre de qualités, à la fois de fermeté et de pondération. Il faudra peut-être conjuguer fermeté et pondération. Fermeté et pondération, ça veut dire quoi précisément ? Fermeté sur quoi, pondération sur quoi ? Mais fermeté pour être, je l'ai dit, pour être l'otage de personnes, et pondération pour régler les problèmes avec sang-froid. Et ce problème spécifique, Drouet, de l'immigration, vous allez le régler comment ? Avec beaucoup de patience, dans la concertation, en recueillant beaucoup d'avis. Mais j'observe que vous ne me parlez jamais d'un problème spécifique au Drouet, qui est celui des Français musulmans. La seule promesse que j'ai faite, c'est à l'égard des Français musulmans, qui sont les laissés pour compte, ils ne sont pas Français, ils ne sont pas musulmans. Or, ce sont des citoyens français qui se sont fait rouiller la peau pour nous. Et la seule promesse que j'ai faite et que je tiendrai, c'est de m'occuper d'eux en priorité. M. Stierbois a l'air d'avoir des méthodes un peu particulières pour régler le problème des immigrés. Est-ce que vous allez l'écouter ? J'ai toujours été clair là-dessus. Je ne dis pas de déclaration fracassante, beaucoup de modestie, beaucoup de patience, et beaucoup de bonne volonté. Je ne change pas d'avis. Et je l'ai dit à M. Stierbois qu'il le sait parfaitement.